Pourquoi y'a-t-il un palais des papes en Provence ? Normalement, le pape réside à Rome, ancien chœur de l'Empire romain, lieu de conservation des reliques de Saint-Pierre et Saint-Paul. Pourtant, quand on arrive sur la grande place d'Avignon, Chaque fois que je vois ce château, ça me fait quelque chose. C'est vrai qu'au XIVe siècle, le pape Clément V a dû quitter Rome à cause des tracasseries des grandes familles romaines. Stop, 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 ok, ok, bien, bien que je ne sois pas un italien de souche, ok ? J'ai le pouvoir, moi, de vous excommunier, alors cool ! Attendez, attendez, j'écoute le téléphone, c'est le roi, c'est le roi, c'est le roi. Oui, Philippe ? Oui, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ah, ça y est, vous avez trouvé un terrain ? Ah, bah super ! Au soleil, allez, pieds dans l'eau, avec vue imprenable sur le pont. Ah, bah génial, ouais, super, ça c'est une bonne nouvelle. Bah écoutez, je mets la crème solaire et le maillot dans le coffre et j'arrive, hein. Ok, ouais, merci Philippe. Franchise, papa ! C'est bon, je me barre, je me barre. Eh oui, sept papes français viendront résider au bord du Rhône, dans cette immense forteresse qu'ils font construire et décorer somptueusement par des Italiens. Ecoutez-moi, Simone, tu prends tes petits pinceaux, là, tu montes l'escalier du cloître, ok ? Tu traverses le grand tunnel, tu descends l'escalier du parlement, là tu continues tout droit et là tu tombes dans ma chambre, ok ? Votre sainteté, si vous voulez, je peux vous faire une superbe madone à l'enfant avec des seins comme ça. Non, 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 tu me fais deux, trois écureuils, deux, trois piaf, là, une vigne grimpante et ça me changera, c'est bien. Des écureuils ? Et le pape vit confortablement dans son palais, au milieu d'une cour fastueuse. L'année prochaine, c'est décidé, je vous fais péter le jacuzzi dans la cour d'honneur ! Hi-ha ! Mais les Romains finissent par réclamer son retour, pour le symbole. Eh les gars, on arrête la musique ? Faut qu'on rentre à Rome.